Emmanuel II, votre spectacle est en tournée dans toute la France et vous serez à l'Olympia le 9 décembre. Vous revenez donc sur scène trois ans après le précédent spectacle. Vous êtes papa, boomer, sans tabac, sans gluten, mais quand même drôle, et toujours roi du créneau. Je fais des super bons créneaux. Je suis très très bon en créneau. Je fais des créneaux de ouf, c'est la vérité. Je suis même meilleur en créneau qu'en ligne droite. C'est la vérité, ce que je vous dis. Il ne faut juste pas qu'on me regarde. Je ne supporte pas qu'on me regarde, parce que ça me met un œil laser. J'aime bien réussir mon créneau du premier coup. Il ne faut pas qu'on me regarde. Parfois, ma femme sort pour me guider, mais il ne faut pas qu'elle regarde. Moi, je suis dans un délire. Maintenant, quand je me gare, c'est un délire, c'est important. Je kiffe faire mon créneau. Il y a tout un petit bordel qui se met en place dans ma tête quand je trouve une place. J'ai atteint un âge où déjà, quand je me gare, il faut qu'on baisse la musique. Ce réflexe idiot. C'est une chance de pouvoir avoir vieilli pour aller dire que ça. Ne dites pas que ça, c'est assez intime. Vous nous racontez même la clinique de la semence. Oui, c'est très intime, mais finalement, ce n'est que ça. Je n'élabore rien de fou dingue où les gens vont dire « putain, il faut absolument noter ». Au contraire, la clinique de la semence, c'est personnel. C'est une clinique où tu vas… ça porte bien son nom, c'est le féminin de Somme. C'est quand tu as besoin que la science t'explique si tu vas pouvoir y arriver ou pas. Ah bon ? Oui. Oui, donc oui, ça part du créneau et effectivement, pour aller à la clinique de la semence. Mais oui, à la fois, c'est très intime, c'est très personnel et en même temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais plus en paix aujourd'hui, c'est que c'est hyper universel. Et c'est marrant parce que mon producteur, il m'a dit « bon, j'ai déjà réservé des salles parce que si je ne réserve pas, tu n'écris pas ». Je me suis dit « putain, c'est quand ? » 19 janvier. Je me suis dit « mais on est… » Enfin, c'est genre, on était en septembre, je ne sais pas quoi, je dis « ah ouais, mais… » Et en fait, donc, j'ai décidé de raconter vraiment moi, parce que c'est une histoire que tu vas te trimballer pendant 200, 300 dates, alors autant que tu l'aimes bien cette histoire. Et celle que je connais le mieux, en tout cas, c'est la mienne. Et effectivement, j'ai décidé de parler du fait que je n'étais pas sûr parce que quand j'étais petit, je me suis fait opérer des testicules quand j'avais 6 ans. Voilà, je suis venu ici en mai, la première fois que je viens en métropole, c'était pour me faire opérer ici sur le plateau de Zébébé, mais c'était babette. Putain, vous m'avez emmené ailleurs, j'étais sur les testicules. C'est pas fini, parce que après, t'es un imou, vous allez voir, t'as là, je tease un peu. Donc voilà, c'est hyper intime et à la fois… Alors moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui est impudique, je n'aime pas du tout ça. et parfois je suis assez je trouve assez des trucs assez impudiques assez rapidement j'ai oulala je raconterai et juste là et ben c'est que le soir où j'ai décidé de le raconter d'essayer de le raconter je l'ai raconté avec mes mots à ma raison de dire et puis mon histoire et j'ai vu des femmes prendre le bras de leur mari et faire ça en les regardant voilà et même un qui a un peu pleuré et tout et il y en a un qui m'a dit me montre pas du doigt parce qu'il voulait pas que que les autres puissent voir que lui aussi avait vécu ça etc et je me suis dit ah ouais en fait on a tous vécu ça mais espèce de pudeur masculine ça vous touche de faire écho concrètement comme bien touchant c'est hyper touchant les gens qui viennent te dire merci après enfin c'est même bouleversant mais tu te dis tu te dis ah ouais je fais bien de le dire et en fait je le raconte et je et je sais qu'il y en a qui sont allés faire ensuite qui avait déjà prévu d'aller à la clinique de la semence bon j'appelle ça comme ça mais qu'elle allait dans des cliniques spécialisées et c'est qu'ils y sont allés je pense ça a été moins complexe tu vois une bande de gars dans la salle d'attente de la clinique de la semence je te jure c'est hilarant si t'es pas trop stressé par tes examens que tu vas auxquels tu vas que qu'on va te faire subir tu regardes il n'y en a pas un qui en met une dedans tout le monde est là ils font n'importe quoi ils savent pas ce qu'ils lisent ils se prennent les murs il y en a qui check si les murs sont porteurs c'est hyper émouvant de voir des gars complètement ébranlé par le fait qu'on puisse leur annoncer dans quelques heures qu'ils n'en sont pas parce que nous c'est ce qu'on croit à nous si on nous dit que ça marche pas c'est combat j'avais réussi vous avez fait une petite fille qui a effacé tout votre spectacle parce que vous disiez que vous étiez plus tard le temps elle a tout effacé tout effacé ouais bah j'ai trouvé ça à dire sur l'ordinateur oui mais j'ai trouvé ça alors au début j'ai fait un malaise et puis après le malaise je me suis dit que c'était une façon elle voulait pas que je reparte en tourner ou je sais pas quoi quoi j'ai tout recommencé ouais oui c'est ce que je me suis dit ouais c'est mignon on a retrouvé une image très mignonne aussi une archive manu paillé je on pense que c'est sans doute votre première apparition à la télé on est à l'île de la réunion en 1999 et vous faites grève devant les locaux d'énergie oh my god les vices se sont retrouvés devant la radio pour se concerter ils ont finalement décidé de ne pas reprendre le travail on en a dit non parce que tout simplement on est parti là dessus donc on va on va rester là dessus on a déjà fait on a fait l'effort déjà de de suspendre une revendication donc voilà maintenant c'est bon quoi je peux être méchante ou pas c'est pas hyper convaincant comme argument et alors un an après ça vous arrivez à paris et en 2001 et ce que vous avez dit de votre arrivée à paris c'est j'avais le syndrome de l'immigré c'est c'est à dire qu'en gros vous arrivez de france comment vous avez vécu ça ça nous raconte quoi c'est à dire que j'ai toujours été fasciné par l'aisance des français à être dans la france des métropolitains je dis j'arrivais à paris déjà quand j'arrivais mon père il travaillait pour air france donc j'ai eu la chance moi je suis un réunionnais qui a beaucoup voyagé depuis petit et tous mes petits camarades il partait pas aussi facilement de la réunion que moi donc j'ai eu cette chance et j'avais toujours ce truc quand j'arrivais à roissy il y avait un long couloir et j'entends le bruit des talons des hôtesses qui sortaient de l'avion en même temps puis dire qu'elles sont chez ailes là elles vont arriver elles savent où faut aller elles vont prendre le métro dans le bon sens etc j'ai toujours et moi j'étais complexé tout ce que je savais faire c'était de la radio à peu près et donc quand j'arrivais à la radio dans la radio où je suis arrivé il y avait un ascenseur quoi moi la radio là celle là c'est moi qui ai les clés quand j'étais en retard ce qui arrivait souvent il n'y avait pas de démission parce que c'est moi qui devait ouvrir et là j'arrivais il y avait un ascenseur il y avait des mecs à l'accueil c'était trop beau il y avait maria carré dans le studio public c'est n'importe quoi tout ce que je savais faire c'était ferron et dire bonjour et tout là j'étais hyper à l'aise tout le monde voit un mec t'es trop fort et dès que j'éteignais j'avais peur je faisais des crises d'angoisse parce que je savais pas comment il fallait faire pour rentrer chez moi je dis attendez moi je fais moi je sors à sèvres pont de sèvres pont de sèvres pont de sèvres et comme un débile je remarchais jusqu'au auteuil michael pour reprendre le métro pour la ponte donc j'avais ce complexe évidemment j'avais ce complexe qu'on m'avait dit aussi il faut qu'arri de dire gauche faut dise gauche elle dira et va alors je m'entraînais devant mon miroir je faisais gauche 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 à gauche je tourne à gauche où j'ai toujours pas le faire c'est vrai ah bah non j'ai travaillé le dos mais moi j'entends même pas la différence j'ai trop ah oui ah non bah si non mais en fait faut le garder c'est pas grave oui c'est pas très grave et moi j'étais persuadé que c'est qu'on allait me direz vous y arrivez enfin vous avez ce complexe mais malgré tout vous faites de la radio ensuite vous montez sur scène je crois que c'est même votre père qui vous prédit que vous serez sur scène vous allez à un spectacle de gad elmaleh il voit gad elmaleh sur scène il dit un jour ce sera toi mon fils oui oui non c'est des gens qu'ils ont qu'ils ont été tellement ils sont ils sont allés tellement contre ce que moi j'essayais d'être chez même parce que j'essayais d'être en fait j'étais un peu déjà un artiste j'imagine dans cette famille qui ne l'était pas du tout alors il me regardait comme un extraterrestre on perd qu'est ce que là c'est pas possible il ya le va qui chante maintenant il chante c'était fou que je chante pour eux et moi je lui mais c'est dingue et puis le jour où on est allé c'est ce jour là quand il a vu gad sur scène et j'étais assis ici il était là et il m'a dit peut-être qu'un jour tu seras là finalement il a accepté d'arrêter de se battre contre le truc a dit bon bah écoute apparemment ça va être ça peut-être qu'alors souhaitons toi la plus belle et c'est manifestement c'est l'olimpien ouais ouais